Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Denis Diderot et de son supplément au voyage de Bougainville, avec la gageur suivante « Tout comprendre en cinq minutes ». Je vais tout d'abord d'enchauffer la lecture. Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes, tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venue allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras, tu es devenue féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr, vous êtes égorgées pour elles, et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres, et voilà que tu enfouis dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon. Qui es-tu donc pour faire des esclaves ? Orou, toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal. Ce pays est à nous. Ce pays est à toi, et pourquoi ? Parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti. Qu'en penserais-tu ? Tu n'es pas esclave. Tu souffrirais la mort plutôt que de l'être. Et tu veux nous asservir ? Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien, est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi ? Tu es venu. Nous sommes-nous jetés sur ta personne. Avons-nous pillé ton vaisseau ? T'avons-nous saisie et exposé aux flèches de nos ennemis ? T'avons-nous associé dans nos champs aux travaux de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons plus troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Les idées principales maintenant. Première chose, c'est que nous sommes face à une fiction qui s'affiche comme telle. Diderot ne cherche pas à faire vrai. Il reprend un personnage qui existait dans l'œuvre de Bougainville, qui était sans doute un homme qui a existé, mais il le reprend 100 ans plus tard dans un discours qui parfois heurte la logique. La question se pose d'ailleurs de la langue que parle l'amérindien. Bougainville reste dix jours à Tahiti. L'amérindien est censé lui parler le jour de son départ. Alors, quelle langue ? Est-ce que l'amérindien a eu le temps en dix jours d'apprendre le français ? Ou Bougainville, la langue locale ? Ça n'a pas de sens et ce n'est pas très grave. De la même façon, nous avons des passages du discours du vieillard qui relèvent de l'ethnocentrisme. Il n'y a aucune chance pour que le vieillard puisse penser de lui-même qu'il est innocent dans la mesure où il vit proche de la nature et obéit à ses instincts. Tout ça, c'est une vision très européenne portée sur les Amérindiens. Alors, si Diderot ne veut pas faire vrai, qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il veut faire un essai critique qui questionne l'Europe. On voit que le discours du vieillard est très accusateur et d'une grande violence rhétorique. Je vous laisse vous référer notamment à l'apostrophe chef des brigands, aux impératifs, aux exclamations. Le récit insiste sur la cruauté et les bouleversements qu'ont apporté les Européens. C'est donc une critique de l'Europe. Et c'est, à contrario, un éloge des civilisations amérindiennes. Peut-être parce qu'elles vivent dans le partage, mais peut-être aussi, surtout, parce qu'elles n'ont pas de volonté de conquête ou d'avidissement des civilisations qu'elles rencontrent. Ce que fait ici Diderot, c'est critiquer l'Europe. Et quand il parle des inutiles lumières, il fait évidemment référence au mouvement des lumières, auquel il appartient, pour dire en substance qu'il ne sert à rien d'apprendre et d'être des intellectuels si nous ne nous comportons pas comme des hommes. Cet essai, c'est aussi un essai philosophique qui questionne ce qu'est un homme. Et il est question, dans cet extrait, d'une inversion des regards. Le vieillard invite Bougainville à penser à se mettre à ta place. Que penserais-tu, toi, si je venais chez toi et que je déclarais ? Ce faisant, Diderot rapproche les deux peuples et montre qu'ils ont en commun certaines valeurs, notamment l'amour de la liberté. Ce texte pose une question qui est cruciale et qui est actuelle. Est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on n'est pas de civilisation semblable ? La réponse, il la donne. Nous avons respecté notre image en soi. Cette phrase, c'est la clé de voûte de l'extrait. Ce que dit Diderot, c'est finalement, « Tu ne me ressembles pas, je ne te ressemble pas, je ne veux pas de ta culture, tu ne veux pas de la mienne, mais tu dois respecter l'être humain que je suis, que tu es. » Voilà, nous avons terminé et nous avons, en cinq minutes à peu près, réussi à tout comprendre, ou presque, de ce joli texte extrait du supplément « Au voyage de Bougainville » de Diderot. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée.